Musique de générique Une petite carte chevalet qui tient tout seul Comme ceci Alors je l'ai rafistolée, refaite Parce qu'en fait elle était en inch Et il n'y avait pas de structure pour pouvoir écrire Donc je trouvais ça un petit peu just little Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une structure derrière Voilà Et on a notre petite carte chevalet Quand la personne elle ouvre Le petit chevalet il tient tout seul Voilà J'ai trouvé ça hyper mini Et super simple Vous allez voir Parce qu'en fait il n'y avait uniquement que la structure qui est là Et la structure qui est ici Donc du coup ça se casse Et en plus on ne peut rien écrire en fait Donc du coup moi j'ai rajouté Une structure blanche derrière Pour pouvoir écrire Voilà Et elle était en inch Je vous l'ai mis en centimètre les filles J'aurais pu J'aurais pu dire Trois cartes Quatre cinquartes Quatre sixièmes Trois sixièmes Quinze deuxièmes Regardez 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 Aujourd'hui j'ai la J'ai la J'ai la Eh Elles sont pas mal Non plus Celles-ci Vous en pensez quoi Bonjour les synagogues Les synagogues J'espère que vous allez Tout est tous bien Vous avez vu J'ai gardé J'ai gardé la même couleur Mais j'ai changé la forme Des lunettes En fait là Je ne vous vois pas du tout Vous êtes complètement flou C'est une abonnée Qui m'avait fait Ces petites lunettes Vous voyez que je garde tout Voilà Hein Pas mal Ok Allez Hop On fait la petite tuto Je change de lunettes Les filles Parce que sinon Je ne vais rien voir D'accord Hop Je remets Mon petit bijou Et on y va Alors On va refaire Cette petite carte Qui est un petit peu spéciale Alors en fait Moi je l'avais vue Sur Pinterest Et Elle n'était pas collée Sur Sur une carte Où l'on peut écrire Donc je trouvais Que c'était un peu Voilà On ne peut pas écrire Vous voyez Regardez là C'est des barres Tout ça Donc du coup Je me suis dit Moi je vais la coller Sur un support Donc ça C'est mon proto Et du coup Les gens Quand ils l'ouvrent Et bien Elle est comme ça Et quand ils l'ouvrent Elle se met comme ceci Voilà Donc pour ça Il va vous falloir Une base de carte De 22 cm Vous faites un pli A 11,5 Sur 15 cm Et elle se mettra Dans ce sens là D'accord Ensuite Après Il va vous falloir Un morceau De carte stock De 10,8 Par 14 cm Alors sur ce petit morceau De papier En fait Sur les 14 cm Vous allez faire Alors on va prendre Sur les 10,8 Ici Vous allez faire Un pli A 5,4 Donc on fait un pli Au milieu Et vous faites le pli Tout le long Alors là J'ai plein de bazar Je vais pas Faut que je reprenne Mon papier Oh bah t'es pas prête Toi t'es pas prête C'est quoi cette histoire Parce que c'était en inch Donc du coup Mais non Ça c'est le sac J'allais dire C'est vachement grand Pour un Bon Et bah c'est drôlement Bien préparé Voilà Hop Alors du coup J'ai tout fait Donc 10,8 Par Donc 10,8 Par 14 Sur les 10,8 Vous allez faire Un pli Ici Dans la longueur A 5,4 Donc ça marque Le milieu D'accord Ensuite après Vous allez tourner Votre feuille Et ici Sur les 14 cm Vous allez faire Un pli Donc à 7 cm Mais vous vous arrêtez A la barre de pli Qui est ici D'accord Et ensuite Après Moi je les ai fait A main levée Ensuite après Sur le bas Vous allez faire Un pli De chaque côté En fait A 2,55 Ce n'est pas de bêtises Voilà A 2,55 Vous faites un pli A droite Et un pli A gauche Moi je ne me sentais pas De couper directement Vous pouvez couper directement Avec le massico Mais moi je ne me sentais pas Donc du coup J'ai fait un main levée Donc le pli du milieu Ici on ne coupe pas On va couper Les deux petits plis Qui sont en bas Où on a marqué Les lignes Ceux qui se semblent De le faire en massico Vous coupez directement En massico Voilà On coupe Uniquement Les deux plis Que l'on a marqué En bas Et le pli Ici Des 7 cm Du coup Maintenant On va marquer Nos plis Vous allez voir Elle est très marrante À faire Voilà Et en fait Pour Que Ici Ça tienne debout Vous allez juste Faire un flip Hop Alors Je vais le faire Dans quel sens Mon flip Comme ça Et comme ça Voilà Et là Vous avez Votre petite Carte Comme ceci D'accord Donc ça On viendra Le coller Directement Sur la base De carte Que l'on a prévu Alors On va mettre Nos petites décos Tout autour Alors Nos petites décos Il va vous falloir Du cardstock D'une couleur La couleur Que vous voulez En fait Peu importe Là moi J'ai pris du vert Donc C'est pas celui-ci C'est celui-ci Il faudra faire Deux fois La même chose Alors Vous allez prendre Un rectangle Qui fait 6,5 Par 10 Virgule On va dire 10 virgule C'est pas d'importance 10,1 D'accord Il va falloir Qu'on fasse Comme ceci Pour pouvoir Le coller Et l'autre On va le mettre Dans l'autre sens Donc Tac J'ai fait quoi Comme cacahuète Celui-ci Je le mets là Faites attention Si vous avez Un papier A reliure Au sens De votre papier Parce que là Je viens de voir Que j'ai fait Une cacahuète Je ne l'ai pas mis Dans le bon sens Mon papier Parce que si je le mets Il faut que je le mette En fait Celui-ci Il va là Et l'autre Il n'est pas bon Il faut que je le mette Dans ce sens là Donc J'ai fait une bêtise Il faut en fait Que ça fasse Comme ça Voilà Un dans un sens Et un dans l'autre Donc Moi je vais Repasser dessus La fille La fille Qui ne s'embête pas Voilà Si votre papier Il n'a pas de recto verso Comme celui-ci Ça n'a pas d'importance Donc Il va falloir Donc je vous ai dit Un papier De 6,5 Par 10,2 Allez On va dire 10,2 Ici Vous allez prendre 2,2 cm Et là Vous allez prendre 5 cm Donc là On met 2,2 Là On met 5 cm Et là Je crois Que c'est 5 Alors là C'est 4,2 Vous allez tracer Vos traits Et vous allez Couper Alors ça Pareil Vous pouvez le faire Au massico Alors moi J'ai dit Niet Je le fais A la main Et ça Vous allez le faire Deux fois Voilà Et ça Il ira Ici Ensuite Après Vous allez prendre Votre papier Déco Bien évidemment Il va falloir Le faire Un petit peu Plus petit De façon à ce qu'on puisse Savoir le matage Autour Donc là J'ai fait la même bêtise Bien évidemment Et ouais J'ai pas fait dans le bon sens Hop Donc celui-ci Il va être dans son sens Là Le deuxième Vous voyez Vous pouvez faire comme moi Pour que ça aille plus vite Hop Et hop Alors il vous faudra Un papier De 6,1 Par 9,6 Ensuite Ici Je l'avais marqué Voilà Donc 6,2 Par 9,7 Ici Vous avez 4,6 Ici Vous avez 4,1 Et là Vous avez 5 cm Et du coup Le carré Vous le coupez Ok Donc du coup On coupe Notre carré Ouais Parce qu'une carte Juste comme ça Je sais pas Où on va écrire Mais moi Ça me le faisait pas Donc du coup On va coller Nos papiers L'un sur l'autre Moi C'était pas J'enverrais pas Une carte Comme ça En fait J'ai trouvé ça Un peu Je sais pas En soi Le concept De la carte Me plaisait Mais pour moi Il manquait Quelque chose Voilà Après Après Vous pouvez Ne pas mettre Derrière De De structure Comme moi J'ai fait Pour écrire C'est vous Qui Sentez Hop Vous pouvez La trouver Où vous voulez Ça n'a pas Grande importance Hop Je colle dessus Je remets de la colle Bon bah Je vais y arriver Là J'ai Hermès Qui a fallu Dans son panier Voilà Puis en plus Elle est vachement fragile La carte Elle peut se Regardez Elle peut se Défaire Donc je trouverais Ça un peu Un peu Just Donc du coup Maintenant On va Ici Et derrière Pour le renforcer Alors Pour mettre Ici devant Moi J'ai pris Un petit papier Vert Qui fait 4,5 Par 8 Et Je suis venue Le décorer Hop C'est quoi ça Après si vous voulez Le faire plus grand Vous faites Comme vous avez Envie Hop J'ai remis Un papier Derrière De 8 Par 5 Pour renforcer Le chevalet Le chevalet Voilà Après Après ici J'ai fait Alors Il va être Un petit peu Trop grand C'était Des inches Après vous recoupez Vous voyez Si c'est trop grand Ou pas trop grand Voilà Donc j'ai pris Un morceau De papier De 14 Par 2 Et après Ici Evidemment J'ai fait 13,5 Par 1,5 Et on va Venir le coller Ici De chaque côté Mais je le collerai Une fois qu'il sera Sur ma structure Alors On va prendre Notre Petite carte En la mettant Bien droite Ce n'est pas évident Parce qu'elle bouge Beaucoup Alors Je vous conseille De prendre De la colle Voilà Parce que Si vous mettez Du double face Coller C'est coller Et là Comme la carte Elle bouge énormément Alors On l'attrape Et On va La coller Bien droite Alors Là Je suis droite Là Je n'essuie pas Normalement Ça devrait être bon Vous voyez Le chevalet Il tient bien droit Hop Voilà Vous la replacez On va prendre Notre petite bannière On va venir La coller Ici Donc on va La coller Sur toute la carte Ou pas C'est pour éviter C'est pour éviter Qu'il y ait un gros trou Ici Hop Alors on essaye De se mettre bien droit Voilà Donc du coup Après Il ne reste plus qu'à faire Les décos Alors j'avais des petites sucettes Happy birthday Et basta Alors ça on remet de la colle Parce que ça ne colle pas Et puis si les gens reçoivent une carte Ou que tout se décolle Ce n'est pas top Voilà Après j'ai mon Happy A Mon birthday Voilà J'avais des petits cœurs rouges On va en mettre un là Hop J'en avais pris plusieurs Et voilà En soi Elle est toute simple C'est juste les petits trucs Qu'on a A coller Et voilà J'avais pris des petits trucs Là Est-ce que je mets une petite fleur Ou pas Ou un petit papillon Pour que ça fasse de la De la Un peu de brillant Ici peut-être Je peux mettre Ouais Alors je ne sais pas Non ça ne colle pas Top top ça Tu ronchonnes toi Monsieur ronchon Voilà Hop Ça c'est fait Après Après vous pouvez rajouter Des petites choses Là On a un petit papillon On peut le rajouter Pour que ça brille un petit peu Derrière Parce qu'on n'a pas grand chose Voilà Et puis on peut mettre Un petit truc là Tiens j'ai un petit oiseau Ah non J'avais sorti des petits trucs Pour l'enfant Non Non Bah ma foi Ça va être Bon On est des petits oiseaux Allez Pour qu'elle soit quand même Jolie cette carte Voilà Nickel Hop Donc elles sont complètement différentes Ça c'était mon proto Où j'avais marqué dessus Thank you Voilà Et celle-ci Petite carte d'anniversaire Qui est toute mimi Toute mignonne Voilà Vous la mettez dans l'enveloppe Et quand la personne Elle le sort Le petit truc Il se relève Et vous pouvez écrire Votre petit mot Derrière Voilà Donc petite carte chevalet Qui tient toute seule Voilà Je trouve ça mimi comme tout Allez Je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Les sylingos Les sylingotes Scrapez bien Et surtout Surtout Ne vous prenez pas la tête Bisous bisous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501